Bonjour, Mesdames, Messieurs, je m'en vais vous lire la situation de la maladie au COVID-19. Le mercredi 15 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques ci-dessous. Sur 227 cas réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 14 contacts suivis par nos services, un cas issu de la transmission communautaire. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, 314 cas ont été déclarés positifs, dont 190 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 121 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. Je m'en vais vous dire qu'il est communiqué numéro 45. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu le ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'ai hâte de la Santé et de la Santé et de l'Action sociale. J'ai hâte de l'Action sociale qui a reçu le ministère de l'Action sociale. J'ai hâte de l'Action sociale. J'ai hâte de l'Action sociale et j'ai hâte de la récemment. Nous avons même des personnes qui ont appris à la transmission communautaire. Nous avons des maladies hospitalisations dans nos services. Nous avons des maladies négatives qui ont appris à nous. Nous avons des maladies qui ont appris à nos déceintes. Nous avons des maladies envers les endroits. Expédciones de l'Etat, les parents et les parents pratiquent des autres. sociale. Je vous remercie à la population sénégalienne. Je vous remercie à la mesure de prévention individuelle et collective. Je vous remercie à la présence de la COVID-19.